bonjour tout le monde une petite vidéo pour vous montrer comment configurer l'unice vraie alors bon je sais pas très bien le dit en anglais là on est sur l'immob qui est bas un level supérieur à 100 là on est sur un mob 125 donc vous voyez qu'on le fume comme si ça existait pas hop pareil ici donc ce que je vais faire c'est partir d'un ni ce qui est à zéro on va leur polariser pour faire tout ce qu'il faut en finalité pour réussir à obtenir quelque chose de performant donc là voici les bases de l'unice donc là vous voyez n'est pas encore par heureux polarisé pardon donc ça va être notre job de l'euro polarisé et pour ça il va vous falloir des formats donc perso j'en ai utilisé 6 dans la configuration actuelle sachant qu'il ya encore deux cases deux modes que j'ai pas placé je sais pas exactement ce que je vais mettre encore enfin m'accélération important pour tirer vite sur les mobs au level supérieur à 100 le reste sur les deux autres là on verra un petit peu ce qu'on met qui vont peut-être aller avec d'ailleurs je suis en train de décider de regarder ce que je peux trouver là dessus ok donc infirmes accélérations bateau génique bien entendu accrue si vous l'avez ce n'est pas le accru ben ça va être plus délicat mais pour faire du petit mob vous pouvez mettre le balle créogénique classique alors quand j'ai du petit mob c'est s'appelé ce que le bel sang il n'y a pas de souci donc n'hésitez pas là je viens de l'acheter moi le balle créogénique accrue c'est pour vous donner une idée force maligne ici ça c'est important de l'avoir si vous ne l'avez pas ben vous choisissez le poison le statut fera mieux mêle de poison d'ailleurs chambre galvanisée aptitude galvanisée avec la chance de statut etc donc là vous regardez les stats et vous prenez un équivalent si vous ne l'avez pas perception vitale dégâts critiques on n'y échappe pas là il ya vraiment rien à dire on peut pas y échapper voilà un petit peu le départ de la configuration de ce lance-là bon je vous avouerai que je me suis basé sur les choses existantes moi je fais pas de tests pendant des heures et des heures c'est pas comme ça que je fonctionne surtout sur un jeu qui est connu donc ben j'ai pris les configurations existantes que je modifie ça j'en ai pour 70 patines je crois à l'acheter et sa aptitude galvaniser vous l'avez sur les quêtes sur sur terre il me semble faudra débloquer l'exilus également il va nous servir à quoi on va mettre dedans là on a un mod y dessus donc on va regarder les exilus hop remarqué y'a pas un seul mod y c'est tout des très droits nous ce qu'on va mettre de temps pour on revient à ce que je disais ce sera pas un mod y de façon on n'en a pas ça va plutôt être quelque chose comme ressources du vigile pour avoir des munitions illimité remarquez qu'on aurait pu choisir de mettre autre chose dans là dedans pourquoi pas vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez moi j'aime bien pas être en cours en rade de munitions donc je le fais comme ça ok on va aller chercher le format donc six formats et une fois qu'on les aura fait vous allez aller au relais strata parce qu'il va falloir aussi débloquer si vous avez accès à la route de l'acier pour avoir la débloquer évidemment notre fameuse mais dans l'huile qu'est ce qu'on va débloquer aurait strata on va passer à cinématique ici on voyage rapide on va y voir ses chines il est caché là en haut sur la montagne toujours ça vous connaissez je suppose 1 les honneurs de la route d'acier et donc on va venir chercher l'adaptateur d'arcane qui coûte 15 monnaie de la route d'acier j'en fais tout le nom de cette monnaie c'est pas bien grave vend plein de choses qui chine pour globalement je vous conseille quand même de regarder ce qu'ils vont globalement il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes j'en profite pour jeter un petit coup d'oeil pendant qu'on est là et qui rassait tout je trouve pas mal l'éphéméra là aussi pas mal bon enfin bref voilà une fois que nous avons fait ça nous allons donc pouvoir à rentrer au vaisseau et dans notre vaisseau nous allons pouvoir donc équiper notre arcane oui c'est comme ça que ça se passe avec l'arcane franchement ça va être encore meilleur on essaie de faire le max de trucs pour l'avoir vraiment dans un état exceptionnel voyez je vais passer six fois donc il a eu six formats c'est écrit en haut pour ceux qui n'ont pas vu je clique un petit peu vite donc là en place on d'arcane on clique celle des verrouilles et pour mettre une arcane on clique dessus et on prend les arcanes concernés alors un pack à un placard ça peut nous servir à grand chose donc impitoyable plus tôt ici donc j'en ai sept bon je devrais pouvoir pousser jusqu'au niveau 2 ou 3 avec 7 alors améliorer c'est un coup de 3 arcane donc j'ai vraiment assez 4 hop ici ouais bon on ira pas plus loin malheureusement nous n'irons pas plus loin on peut pas bon tant pis on va faire avec donc on l'a déjà on a déjà 15% des dégâts pendant quatre secondes quand on fait les éliminations c'est pas mal parce que ça se cumule donc si on élimine constamment ça demande bien les dégâts voilà maintenant ce qu'on va faire on va aller tester ça sur la route de l'acier une mission route de l'acier pour en tester une partie du moins on chasse l'hanche ou hop alors le temps de chargement est un petit peu long je trouve que c'est plus long qu'avant pour les vieux joueurs je sais pas ce que vous en pensez moi je me rappelais avance à l'équipe en même temps j'ai pas joué des milliers l'heure donc peut-être que j'ai eu de la chance alors là on va chercher les greener des personnages qui ont de l'armure et remarquez que j'ai pris siren cette fois-ci vraiment au départ j'étais avec obéron voilà donc vous avez vu le premier n'avait pas de dot et le second avait un dot donc beaucoup d'armure et pas beaucoup d'armure là on va essayer de le jouer je vais essayer de faire ça avec eux c'est pas du dot d'ailleurs c'est du sport j'appelle ça du dot mais c'est les sports de siren voilà j'essaye d'en mettre un petit peu partout on va les laisser et normalement on active le sort numéro 3 et là vous voyez une fonde comme neige au soleil comme vous pouvez le constater c'est assez efficace et là il ya des mobs qui ont beaucoup vraiment beaucoup d'armure donc c'est pas inintéressant c'est pas inintéressant j'aurais mieux trouvé les mobs vous savez ceux qui sont entourés de bleus je ne connais pas le nom des mobs ceux qui sont entourés de bleus doit y en avoir ici pour essayer de vous montrer qu'ils font de la même manière on va bien en trouver eh ben alors on est perdu on va aller par là alors c'est ma petite vie je n'occupe pas de ce que font les autres oui les mobs comme ils fondent ah bah là bas il ya des mobs m'entourés de bleus on va commencer par cela on en a trois hop terminé donc c'est les mobs 120 plus un quand même ici regardez ça qu'ils étaient si fondent bon alors voyons deux types de mobs les boss bon bah les boss ça sera la même chose voyons deux types de mobs comme cela par exemple alors là on est sur un arbitrage de tout simple et donc je joue alors avec sa grille il faut faire attention parce que autant elle fait des gars autant sa vie une baffe elle perd les verts tous ces points de vie là j'ai tout 5 à 50 déjà que ça y est il faut faire hyper bien d'ailleurs j'appelle ça green alors que c'est sa ligne j'arrive pas à m'y faire ça m'énerve d'ailleurs de la psa green voilà vous voyez les mobs fondent donc le lance à vous voyez c'est une arme efficace qui va vous aider dans bien des missions et comme je vous ai dit vous pouvez faire différentes choses alors si là si vous jouez lance-flam évidemment je reprends ça si vous jouez lance-flam sur les mobs inférieur level 100 l'accélération ça va pas servir à grand chose vous mettez d'en plus dans ces cas là vous mettez d'en plus avec tous ces points par contre je suis pas sûr qu'il faudra pas un format supplémentaire on va pas donc du coup le format de cette fois c'est à voir donc vous mettre d'en plus vous pouvez également utiliser le fait un pour avoir de la mission et donc j'irai mission augmenter la portée ici on a une portée de base sur l'ensemble qui est de 30 m et vous pouvez ajouter un maximum de 12 mètres je crois en mettant le mode à la place de l'émission on a quand même une base de 800 800 balles donc le bon c'est pas trop mal quoi on a fait pas besoin de l'immunité donc si vous mettez d'enclure ça vous rapporte une dégâts supplémentaires vous mettez de la portée 12 m tout ce qui est mob inférieur au level 100 vous allez les fumer une vitesse même sens et même sens à rien je veux dire ça à partir d'étain bon après les mobs supérieurs au level 100 ça va devenir plus compliqué là je vous conseille quand même de mettre l'accélération de vitesse alors ça c'est les petits conseils que je vous donne mais moi j'ai pas inventé la machine à cintrer les bananes je me fie à ce que je lis est ce que je vois à ce qu'on me dit voilà donc je suis pas un grand testeur on vous donne juste des conseils que j'ai pu recevoir moi-même ou que j'ai pu lire tout simplement voilà comme vous voyez ça fume pas mal allez aller 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 très sympa à jouer sa sarine et elle est encore plus sympa avec le lance-là qui sont armes de prédilection en fait voilà merci d'avoir regardé la vidéo abonnez vous si vous n'êtes pas abonné il y aura d'autres vidéos je vous dis bonne journée au revoir à bientôt